Musique Alors on n'est pas champion du monde tous les jours et surtout pas par hasard. C'est le cas de Mercedes et oui puisque je vous le rappelle c'est le sponsor officiel de la Mannschaft, l'équipe championne du monde. Alors aujourd'hui ça tombe bien puisqu'on essaye une nouvelle Mercedes, la classe c'est Brake. Alors quels sont ses points forts, ses points faibles ? On voit ça tout de suite. La classe si vous la connaissez c'est la berline la plus vendue de chez Mercedes à travers le monde. Aujourd'hui la nouvelle déclinaison Brake, une énième dans la catégorie qui viendra se confronter évidemment aux compatriotes, la série 3 Touring et l'Audi A4 à vente. Alors qu'est-ce qu'elle a pour elle cette classe c Brake ? Assurément pas son design. Alors évidemment on tacle un petit peu l'adversaire mais il faut regarder l'arrière de cette voiture et c'est pas forcément bien intégré. Selon nous évidemment c'est subjectif. Ce qu'on aime particulièrement pas c'est cette barrette chromée. Mais attention il faut savoir que ce modèle progresse de 10 cm par rapport à la précédente génération et ça c'est un gain notable pour l'habitabilité mais aussi pour le volume de coffre. Il y a un petit truc évidemment qui est très à la mode à l'heure actuelle qui peut servir surtout aux mamans qui ont les bras chargés. Alors aux mamans du 16ème généralement pour ce genre de voiture. C'est le petit coup de pied. Voilà assez pratique, un poil lent et là vous disposez d'une véritable soute à bagages. 490 litres de base, 1510 litres si vous rabattez les sièges. Oh là là débordement sur l'aile gauche, il pique sur le centre, passement de jambe, il passe, il tire et c'est le but ! Bon c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de jouer au foot avec une voiture. Alors soyons sérieux, l'intérieur de cette classe C est fidèle à celui de la berline, c'est à dire un aménagement bien plus moderne qu'auparavant, sympathique, toujours qualitatif, très très bien équipé. Mais surtout la nouveauté, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup plus de place à l'arrière puisque l'empattement était allongé de 8 cm. Donc ça c'est vraiment top pour les familles et c'est pas fini. Vous allez voir que le volume de coffre lui aussi gagne en logeabilité de 5 à 10 litres. Alors c'est pas exceptionnel par rapport à la précédente génération mais c'est plutôt pas mal sur le segment. Mais surtout ce qui est vraiment bien c'est l'arrivée d'une banquette qui est désormais fractionnable en 40-20-40. Et là vous pouvez gérer le chargement de votre voiture à votre convenance. Bienvenue à bord de la nouvelle classe C Break. Alors bon on va pas vous réétaler la fiche technique, il s'agit d'exactement la même voiture que la classe C. Avec ses qualités, on parle de motorisation récente, quasiment toutes passées à l'Euro 6. Un allègement significatif des masses, environ 80 kg. Ça c'est dû à la présence renforcée de l'aluminium. Donc on a une voiture relativement agile à conduire et surtout vous disposez d'un châssis totalement paramétrable. Jusqu'à 5 modes de conduite, plusieurs physionomies. Un côté un peu plus sportif avec des suspensions raides et un volant beaucoup plus direct. Et quelque chose d'un peu plus confortable qui tangue un peu plus. Enfin ça c'est bien pour tailler la route. Voilà mais nous ce qui nous intéresse c'est la spécificité de ce Break. Et c'est l'un des seuls du marché à disposer d'une suspension pneumatique avec un correcteur d'assiette intégral. Et ça c'est vraiment top si vous êtes amené à rouler chargé. Pas seulement en volume mais aussi en poids. La voiture compense immédiatement en fonction des transferts de masse. Ça c'est vraiment un plus. Pour la conclusion, pas de chichi, allons droit au but. Alors nous ce qu'on n'a pas aimé dans un premier temps c'est le dessin. C'est sûr que la malle arrière aurait pu être un peu mieux dessinée de la part du constructeur. Mais il faut savoir que cette classe C est plus sympa à vivre qu'à regarder. Avec un volume de coffre qui gagne légèrement. Alors c'est vrai que Mercedes reste un petit peu timide. Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal dans la catégorie. Le point fort maintenant c'est la suspension pneumatique avec correcteur d'assiette. Alors ça ça peut s'avérer très pratique si vous roulez régulièrement chargé. Maintenant pour le reste, cette voiture est une bonne voiture. Une voiture moderne de conception récente avec un intérieur bien fini. Et des motorisations très compétentes. Mais tout cela à un tarif. Elle débutera aux alentours de 35-36 000 euros. Vous la verrez au Mondial de Paris et sur nos routes dès le mois de septembre.